Hey, bonjour à tous et bonjour à vous les éduc-doggeurs, bienvenue dans ce live sur Facebook et sur YouTube et avant de démarrer, je t'invite immédiatement à me mettre dans les commentaires d'où tu viens, où est-ce que tu habites et deuxièmement présente-moi ton chien, quel est son âge, quelle est sa race, quel est son petit nom et troisièmement dis-moi les problèmes que tu rencontres avec ton chien, bienvenue dans ce live sur la thématique du rappel avec la méthode POSA, c'est le système en quatre étapes que j'utilise à chaque fois que j'éduque n'importe quel chien pour résoudre n'importe quel problème qu'un chien ou du moins qu'un propriétaire peut rencontrer avec son animal de compagnie. Salut à tous les éduc-doggeurs, on va démarrer dans un instant et avant d'aller plus loin, j'ai envie de te répéter ce que signifie POSA. POSA, c'est un système en quatre étapes et j'ai envie que tu visualises ce système un petit peu comme quatre piliers qui vont soutenir les fondations d'une maison. Donc je veux que tu visualises quatre piliers et sans ces piliers, si tu n'en as que trois, si tu en as deux ou même un, la maison elle s'écroule, d'accord ? Donc les quatre piliers du système POSA, ça signifie quoi ? Le P, c'est pour la psychologie canine, d'accord ? Dans un premier temps, avant d'éduquer ton chien ou de vouloir résoudre les problèmes que tu rencontres avec lui, tu dois impérativement comprendre comment lui fonctionne, ce qui est important pour lui et quel est le comportement que toi, tu dois avoir et les bonnes attitudes à avoir afin que tu évites de faire plein d'erreurs. Sache également que je me présente au fait pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vincent Marchal, je suis le fondateur d'EducDog, je suis éducateur comportementaliste canin depuis 2010 et j'ai créé la méthode EducDog. Donc, il faut savoir que le système POSA, l'EducDogger, va t'aider pour résoudre l'ensemble des problèmes que tu rencontres avec lui. Et aujourd'hui dans ce live, on a un temps limité, je ne vais pas pouvoir développer sur l'ensemble de toutes les thématiques ou tous les problèmes que tu peux rencontrer avec ton chien, c'est pour cette raison que si tu veux avoir mes conseils exactement comme si on était en séance ensemble, c'est pour cette raison que j'ai créé le programme EducDog Life et tu peux avoir toutes les informations sur ce programme. C'est une formation en ligne, en vidéo avec plus de 15 formations EducDog sur l'ensemble de tous les problèmes que tu peux avoir avec ton chien. Nous avons réalisé cette formation avec plus de 60 chiens différents et tu peux avoir toutes les informations au-dessus de cette vidéo. En dessous de cette vidéo, tu trouveras directement un lien. Les EducDogger, qu'est-ce que nous avons ce soir dans l'assemblée sur YouTube ? Salut YouTube, salut Facebook également. Il y a du corgi de un an et demi qui s'appelle Whisky. Nous avons un Husky de 7 ans. Nous avons Neptune qui aura 5 ans le 3 juillet. Eh bien, bon anniversaire en avance pour Neptune. Nous avons Pieper, une chienne de 2 ans, bergère australien. Nous avons en Belgique un Malthésaire de 5 mois. Je viens de Rouen et ma chienne, c'est Aqab. 6 ans, croisé, malinois, staff. Et je m'arrête là, sinon on va y passer la nuit. Donc les EducDogger, on va directement démarrer. Je te rappelle encore une fois le système POSA, P, psychologie canine, O, c'est les ordres de base. Et si tu es là, dis-le-moi d'ailleurs. Pourquoi est-ce que tu as participé et tu es présent à ce live sur le rappel ? Est-ce que c'est parce que tu as des problèmes de rappel et tu n'as jamais détaché ton chien et tu as peur qu'il s'échappe ? Est-ce que deuxièmement, c'est parce que quand tu le détaches, ton chien va trop loin ? Est-ce que c'est à l'inverse, tu en as marre de toujours avoir l'allonge ? Et n'oublie pas que l'allonge, c'est qu'au début, c'est que pour les débutants. C'est un petit peu la petite roue sur les vélo, quand on apprend à faire du vélo et ensuite on l'enlève. Ensuite, est-ce que c'est parce que tu as un super rappel, mais quand tu es tout seul ? Et dès que tu as un stimuli au loin, c'est là où toi tu paniques parce que tu sais que ton chien n'obéit plus à ce moment-là. Donc le O, c'est les ordres de base du système POSA. Psychologie canine, pour le P, le O, c'est les ordres de base. Le S, c'est pour sanction, pour corriger les mauvais comportements de ton chien. Et le A, c'est l'attraction. Ce soir, je vais surtout développer sur le A de l'attraction, car comme j'aime dire, tu n'as pas un problème de rappel, tu as un problème d'attraction. D'accord ? Avec ton chien. Donc c'est justement ce qu'on va développer. Alors, nous avons Mireille qui nous dit, moi, elle n'écoute pas quand je l'appelle. Moi, je la détache, mais elle met du temps à revenir. Problème de rappel avec stimuli, nous dit Yasmine. Et Audrey nous dit, problème de rappel avec Piper, il est nul avec stimuli. Stimuli, ok, donc c'est parti, on va démarrer et on va surtout aller réveiller Drogon qui est paisiblement en train de se reposer après une belle balade que nous avons fait aujourd'hui. Mon doudou, on va bosser, c'est parti, on va bosser mon doudou. Donc, la première des choses que j'ai envie de te partager, je te le répète encore une fois, mais tu n'as pas un problème de rappel, tu as un problème d'attraction avec ton chien. D'accord ? Si ton chien a choisi encore d'aller voir les stimuli, il peut bien sûr aller voir un chien pour lui dire bonjour, il peut aller vers des personnes, mais il faut qu'ensuite ton chien soit revienne, soit il te suive. Donc, je vais te donner quelques tips et quelques conseils, exercices à bosser avec ton chien. Si tu fais ça régulièrement, tu verras une amélioration, mais pour le temps limité que nous avons ici ensemble, eh bien, je ne pourrai pas t'en montrer l'ensemble des méthodes, tu auras directement toutes mes méthodes dans le programme EducDog Life. L'équipe, est-ce que je peux avoir le timer sur l'écran s'il vous plaît ? Donc, c'est parti, on y va mon doudou. Quand tu vas utiliser un jouet, d'ailleurs, quel type de jouet tu utilises ? Est-ce que tu es plutôt sur des thugs ? Est-ce que tu es plutôt… Donc, un thug, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement ce type de jouet-là. Est-ce que tu es plutôt sur des balles ? Si tu utilises des balles, je t'invite à utiliser ce que j'appelle le marteau de Thor. Tu m'as déjà vu faire ça dans les vidéos. Pour quelle raison ? Parce que si tu n'utilises que la balle, tu ne vas pas avoir un chien qui va revenir très bien tout le temps avec toi. Alors, tu ne peux faire que de la balle, mais j'aime avoir la notion de balle et ensuite avec la balle, je joue directement avec mon chien. Donc, première notion pour développer l'attraction avec ton chien, tu vas lui apprendre à venir vers toi sans avoir à l'appeler. On va créer des jeux pour qu'il ait envie de venir vers toi. Donc, c'est parti, on utilise soit ce thug, soit on utilise directement le marteau de Thor. Donc, c'est parti, première règle, le jouet, il doit traîner au sol. D'accord ? Deuxièmement, tu vas t'amuser ensuite à placer des esquives avec ton chien. Hop, les voilà ! Et dès qu'il l'attrape, tu vas tout de suite lâcher. D'accord ? Pour quelle raison ? Il doit avoir envie de venir vers toi. Il doit avoir envie de te courir après, même si en soi, il court après le jouet. Une fois qu'il a attrapé le jouet, note bien ce concept. Je t'invite à prendre des notes ou les avoir mentalement si tu les as. Eh bien, c'est que tu dois venir pour donner, non pas pour prendre. C'est-à-dire que lui, il a son trophée. Ton chien vient de gagner le jouet. Et à ce moment-là, on va simplement… Oh là là, mon doudou, c'est très bien ça, bravo ! Oui ! Excellent ! Une fois que tu as caressé, tu vas pouvoir reprendre le jouet. D'ailleurs, si tu as un chien qui a du mal à donner, mets-le-moi dans les commentaires. D'ailleurs, est-ce que tu as un chien qui ne sait pas te rendre son jouet ? Mets-le-moi dans les commentaires pour la petite occasion pour le Facebook Live. Eh bien, sur Facebook, je vais vous demander de liker ce live et de partager simplement pour nous encourager et pour remercier DukeDog à vous apporter du contenu de qualité pour vous aider continuellement tout au long de l'année en produisant des contenus pour vous aider avec votre loulou. Donc, si ton chien ne lâche pas, cool ! On a Alice et on a quelques personnes ici qui nous disent qu'il ne redonne pas, qu'il ne lâche pas, qu'il ne sait pas donner. Ok, vous êtes nombreux, donc tu vas faire exprès de donner le jouet à ton chien directement et tu vas lui présenter de la nourriture de forte valeur, d'accord ? Donc, tu peux préparer du poulet au début, tu peux préparer du saucisson ou des knackis et au bout d'un moment, tu t'arrêtes de bouger avec le jouet, c'est-à-dire que ma main, moi, ne bouge plus et je vais venir présenter la nourriture à mon chien et au moment où il ouvre la gueule, tu vas dire lâche. Et je vais répéter ça plusieurs fois. Je te montre. Donc, je redonne le jouet. Allez mon Doudou, Adrogone, il est en train de le garder. Et sans rien dire, je vais hop, voilà, lâche. Et je fais la méthode qu'on appelle de l'échange. On échange directement le jouet avec ton chien contre de la nourriture. Mon Doudou, qu'est-ce que c'est ? Allez mon Doudou, très bien. Voilà, une fois que tu l'auras répété plusieurs fois, tu ne dis lâche qu'au moment où ton chien décroche le jouet pour pas que tu sois là, lâche, 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 lâche. Sinon, tu lui apprends à ne pas t'obéir. D'accord ? Donc, c'est vraiment, tu amènes la main et au moment où il décroche et il va vers ta main, à ce moment-là, tu dis lâche. Tu vas répéter ça plusieurs fois. Une fois que tu l'auras répété, tu vas t'amuser à refaire la même chose, mais cette fois-ci avec la main vide. Donc, la main vide, pour quelle raison ? Parce que cette fois-ci, on va vouloir commencer à ce que ton chien lâche sans que tu aies des friandises dans la main. Donc, ça va donner quoi ? Je change de jouet. Mon Doudou, c'est très bien ça mon Drogon. Oh là là, qu'est-ce que c'est ? Oh, qu'est-ce que c'est ? Et cette fois-ci, je vais leurrer Drogon. C'est-à-dire que je vais faire semblant de lui donner quelque chose. Ma main est vide. Qu'est-ce que c'est mon Doudou ? Ma main est vide. Lâche. Et là, je vais lui donner. Très bien, ça super. Donc, après, j'arrive avec la main vide et ensuite, je lui donne. Et à terme, dès qu'il verra ma main s'approcher, il lâchera et je lui donnerai. Ok ? Donc, ça, c'est sur la méthode de l'échange. Est-ce que tu as kiffé ? Et surtout, est-ce que tu vas le mettre en place directement avec ton chien ? C'est important. Allez, on est parti sur le jeu. Donc, au début, tu peux très bien faire ces jeux à la maison, directement dans ton salon avec toi. La durée de ces jeux dépend de la santé de ton chien et dépend de son énergie. D'accord ? Si tu as un chien qui n'aime pas du tout les jouer, qui n'est pas joueur d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a des EdukDoggeurs ce soir, autant sur Facebook que sur YouTube, puisqu'on est en simultané sur les deux. Est-ce que tu as un chien qui n'aime pas les jouer ? Mets-le-moi dans les commentaires et sache que c'est toute une thématique que je développe dans EdukDoglife. Et n'oublie pas qu'on est également en plus en offre de lancement. Donc, profite de notre super promo. Donc, mon cher Drogon, je joue avec lui. Et ce que je vais vouloir ensuite développer quand je travaille des jeux de mordant avec mon chien, c'est que je veux lui apprendre à ce qu'il tienne longtemps le jouet. Attention, quand on commence à apprendre à son chien à serrer le jouet pour que lui, il le serre, tu ne fais surtout pas des mouvements de haut vers le bas, sinon tu vas blesser ton chien ici au niveau du cou et des cervicales. Mais à l'inverse, tu vas faire des mouvements de gauche à droite avec ton bras. D'accord ? Pour que ton chien commence à résister de plus en plus et qu'il me suit. Très bien. Et ensuite, on lâche. Je le laisse gagner. La Drogon dans sa tête, il se dit, yes, je suis super fort. Et je vais revenir vers lui. Doudou, viens. Voilà. Et à chaque fois que je reviens vers lui, je viens pour donner, pas pour prendre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je lui fais d'abord une petite caresse et ensuite, hop, et on commence à s'éloigner. Alors mon Drogon, on fait des petites esquives. Très bien. Donc attention, je ne suis surtout pas en train de te dire de sortir ton jouet au moment où tu croises un jogger, au moment où tu croises un vélo, au moment où tu croises un chien. Ça, c'est ce que tu dois faire en amont. C'est ce que tu dois faire avant. C'est-à-dire que ces exercices, tu dois le faire à chaque fois que tu sors avec ton chien. D'accord ? Dès que tu sors en balade, amuse-toi. D'ailleurs, pour ceux où tout à l'heure, je vous ai demandé qu'ils ne sont pas vraiment intéressés par des jouets, je vous invite, pour ceux qui ont un chien gourmand, vous allez frotter de la nourriture directement sur votre jouet. D'accord ? Comme ça, lui, il va se dire, oh cool, il y a de la nourriture dessus, du moins dans sa tête et ça va beaucoup plus t'aider à ce que ton chien vienne vers le jouet. Ensuite, tu vas pouvoir utiliser ces types de jouets. Allez, on va les lâcher directement, on va les jeter. Allez, Doudou, va chercher. Tu l'as attrapé au vol. Tu vas à chaque fois, dès que tu sors de chez toi et que tu arrives dans le parc, allez bien, mon Doudou. Drogon, je sais, allez, va chercher. Ce que je veux, c'est jeter un jouet et moi, j'en aurai directement un deuxième. Mais Drogon, il ne le sait pas. J'en aurai directement un deuxième dans la poche. Une fois qu'il a attrapé le jouet, pour toutes les personnes où cette fois-ci, tu as un chien qui ne fait pas, qui ne rapporte pas. D'accord ? Mon Doudou, qu'est-ce que c'est ? Allez, qu'est-ce que c'est ? Allez, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Et à chaque fois, tu vas t'amuser à jeter ton premier jouet. Drogon, allez, ne pas chercher. Très bien. Et arrivé au bout, tu vas pouvoir partir en courant, par exemple, dans l'autre sens, avec le jouet, pour lui donner envie de venir vers toi. Mais comprends bien que le jouet, c'est toi. C'est toi qui le rend vivant. C'est toi qui l'anime. C'est toi qui le stimule. D'accord ? Donc, est-ce que tu comprends au niveau de cet exercice ? Tu peux directement le tester avec deux jouets ou deux balles. Tu jettes ta balle, il court après. Au moment où il commence à revenir vers toi, tu lui montres que tu en as une autre et tu la jettes ou tu pars dans l'autre sens. Est-ce que c'est clair pour vous cet exercice ? Mettez-moi oui ou go. Maintenant, on va travailler un exercice qui va énormément t'aider. Et j'espère que tu kiffes ce live. Mets-le-moi dans les commentaires. Est-ce que tu kiffes ? C'est un nouveau format pour nous. C'est les premières fois d'ailleurs que je fais ces lives. Eh bien, YouTube et Facebook en même temps où je fais des démonstrations avec la meute, avec mes chiens. J'espère que ça te plaît. Cool. Merci pour vos réponses. Ça me permet d'avoir des retours. Maintenant, je vais te montrer un exercice où on va utiliser la longe. D'accord ? Mets-moi dans les commentaires. Oui, longe. Pour tous ceux qui utilisent la longe, j'ai besoin de savoir. Pour ceux qui utilisent la longe, je vais te donner quelques conseils au début. Donc, si tu es un total débutant, mets-moi le chiffre 1 dans les commentaires. C'est-à-dire que tu n'as jamais fait de rappel ou tu ne l'as jamais détaché ou tu flippes. Si tu es vraiment débutant, mets-moi le chiffre 1 dans les commentaires. Si à l'inverse, tu as déjà fait un peu de rappel et tu utilises la longe, mets-deux. Et si tu es plutôt expérimenté, tu n'as plus besoin de longe, mets-moi 3. Et si tu as un chien qui a un super appel, même avec stimuli, mets-moi 4 dans les commentaires. Donc, au niveau de la longe, premièrement, la longe, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une longue lesque qui va traîner au sol. D'accord ? Donc, note-le, c'est extrêmement important. Je vais te donner plein de conseils au niveau de la longe. 1. Une longe doit faire au minimum 10 mètres. Et j'aime dire juste entre 10 à 15 mètres. D'accord ? Je n'aime pas que ce soit au-delà de 15 mètres puisque c'est trop long, c'est encombrant et ainsi de suite. D'accord ? Donc, entre 10 et 15 mètres. Donc, pour la majorité d'entre vous, vous utilisez la longe. Cool ! Et est-ce que vous savez correctement l'utiliser ? L'objectif d'avoir une longe, c'est de ne pas la tenir. Est-ce que tu tiens la longe en promenade ? Mais moi, oui ou non dans les commentaires. Une longe ne doit pas se tenir. Les seules fois où on la tient, c'est s'il y a un danger. Si tu traverses une route, en ce moment-là, tu rembobines et tu tiens comme si c'était une laisse. D'accord ? Donc, on ne tient pas la longe. Elle l'a directement au sol. Maintenant, tu dois avoir une notion hyper importante qui est que toi en balade, tu dois surveiller la longueur de ta longe à côté de toi. D'accord ? Ça veut dire que Drogon, allez viens. On va balader. Allez go ! Je veux que mon chien s'éloigne et admettons que Drogon s'en va. Nous, on est limité par l'espace ici, donc je ne peux pas avancer dans le mur directement. Mais je veux apprendre à mon chien ce que moi, on va mimer ici sur cette caméra, le bout de la laisse qui est là, le bout de la longe qui est là. Et tu vas le voir, dès que je vais commencer sur l'autre caméra, voilà, dès que je vais commencer à arriver au bout de ma longe, tu dois impérativement mettre le pied dessus et rappeler ton chien. D'accord ? Tu vas comme ça lui apprendre à ne pas partir trop loin. C'est la première des règles. Donc, tu es en balade avec ton chien. Je vais te montrer avec Doudou. Allez mon Doudou, viens ! Alors mon grand, comment ça va ? Oh ben non, on ne va pas dormir. Allez, va balader. Allez, go ! Donc, Drogon s'éloigne, je mets le pied sur la longe et à ce moment-là, je vais tout de suite le rappeler. Donc, au niveau du rappel, on commence en étant accroupi. Pour quelle raison ? C'est une posture de jeu. C'est pour ça qu'à la maison, quand tu fais tes lacets, très souvent, il y a ton chien qui vient te voir parce que c'est une posture de jeu, une posture de câlin. C'est bien mon Doudou. D'accord ? C'est bien mon grand. Eh oui, c'est bien. Donc, ça c'est relativement facile. Tu dois connaître ça, tu mets le pied sur la longe et tu appelles ton chien. Allez mon Doudou, viens là ! Allez mon Doudou, super ! Donc, maintenant, l'exercice que j'ai surtout envie de te montrer, c'est comment faire et quoi faire si à ce moment-là, ton chien ne revient pas. D'accord ? Quoi faire si tu as beau l'appeler, tu as ton pied sur la longe, mais ton chien s'en fout ? Qui s'est déjà retrouvé dans cette situation et qui se retrouve quasiment tous les jours dans cette situation, surtout s'il y a une odeur par exemple ? Tu sors ton chien, il est sur une odeur et tu es là, allez Popeye, allez Poppy, viens ici, allez Rox, viens ici ! Et ton chien s'en fout. Donc, on va travailler cet exercice et tu vas pouvoir travailler cet exercice. Moi, je vais utiliser un cône, d'accord ? Un petit plot. Toi, à la maison, tu vas pouvoir utiliser un bol en plastique par exemple ou la gamelle de ton chien que tu vas inverser. Donc, tu vas avoir besoin d'un petit bol. Et sous ce petit bol, eh bien tu vas mettre une poignée de friandises. D'accord ? Je vais placer une poignée de friandises sous mon plot. Donc, pour toi, ce sera ton bol directement. Et je vais mettre ma longe en place. D'accord ? Donc, je vais dire à Drogon, je vais l'amener voir le plot. Viens ! Qu'est-ce que c'est mon doudou ? Oh, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est mon doudou ? Et admettons, je suis en train de l'appeler doudou, doudou. Et Drogon ne revient pas, il s'en fiche. Je vais prendre ma laisse et je vais pouvoir directement sanctionner en mettant un petit... Drogon, non ! Ici ! Ouais ! Excellent mon doudou ! Donc, qu'est-ce que je vais sanctionner au final ? Je sanctionne le fait que Drogon ne revienne pas à moi. D'accord ? Le fait qu'il ne revienne pas. Donc, comment je sanctionne ? Je dis d'abord non et toujours, je vais toujours dire non d'abord. Et ensuite, je sanctionne simplement avec la laisse en utilisant ce qu'on appelle une saccade, c'est simplement un petit à-coup. Tu vois, c'est simplement ça. Pour apprendre au chien que si tu ne reviens pas, c'est dangereux ou c'est désagréable. Je vais sanctionner le comportement de ne pas revenir. Et donc, je vais répéter plusieurs fois l'exercice. Ensuite, je t'inviterai à changer l'endroit du bol chez toi. Et ensuite, tu pourras faire ces mêmes exercices à la maison, en promenade. Et tu vas pouvoir t'entraîner avec ce que j'appelle des petits tas. Un petit tas, c'est quoi ? Tu prends quelques friandises et tu vas t'amuser à les poser à quelques endroits, par exemple. J'en pose un ici. J'en pose un ici. Et je vais laisser Drogon aller dessus. D'accord ? Attention. Si vous faites… Est-ce que tu kiffes cet exercice ? Mon cher éduc-doggeur, j'espère que tu kiffes cet exercice. Je suis en train de te montrer un exercice de ouf que tu vas kiffer. Et tu vas dès demain, et j'espère que tu vas le tester dès demain, puisque si tu es un éduc-doggeur, tu es là pour passer à l'action et pour agir, car tu sais que si tu veux des résultats, il faut se bouger les fesses. Et oui, c'est comme ça que ça marche. Et donc, n'oublie pas que là, je te montre que quelques étapes sur l'apprentissage du rappel. Pour le rappel, il y a trois phases à maîtriser et il y a plein d'étapes différentes. Si tu veux atteindre une transformation totale, n'oublie pas que j'en parle et je te le montre en détail avec une multitude de chiens différents dans Éduc-Dog Life. Donc, je t'invite à la fin du live, à aller te renseigner sur le programme et profites-en d'y rejoindre pendant notre offre de lancement. Donc, attention. Merci pour vos commentaires. Oui, yes, super, excellent. Dès ce soir, nous dit Nadia, c'est bon ça, il y a du passage à l'action, c'est excellent. Attention, quand tu fais cet exercice, ne fais pas cette erreur-là. Non, pas bouger, non pas bouger, non pas bouger. Non, l'objectif c'est que ton chien faute, l'objectif c'est que ton chien y aille. Donc, au début, tu mets ta longe préalablement, tu peux même l'exciter. Qu'est-ce que c'est mon doudou ? Qu'est-ce que c'est, tu vois, je suis en train de le faire et je le laisse manger, je me recule. Drogon, viens ici. Excellent, là il est revenu, je n'ai pas besoin de sanctionner. Super mon doudou ! Allez, excellent. Ensuite, au niveau de ta communication, plus tu veux un rappel rapide, plus tu dois avoir une communication concise, c'est-à-dire courte. Je le répète, plus tu veux avoir un rappel rapide, c'est-à-dire que ton chien revienne rapidement et surtout, dès que tu l'appelles, eh bien tu dois avoir une communication concise. Surtout, ne fais pas ça. Drogon ? Drogon, 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 Drogon ! 20 fois, tu vas lui dire une fois son nom et deux fois l'ordre. Ou une fois son nom et l'ordre, une fois son nom et l'ordre. Et si au bout de deux appels, c'est la règle en communication, si au bout de deux fois l'ordre, il ne revient pas, tu agis, d'accord ? Deux ordres, une action. Donc, ne répète pas plus. Ça va mon dudou ? Donc, je vais faire l'exprès d'utiliser un autre nom. Drogon, allez go ! Ouais, prends ! Non, mange mon dudou, mange ! Papi, papi, papi ! Ah ben, il revient même en disant papi. Donc, je te montre cet exercice avec un chien qui le connaît déjà évidemment. Drogon est un chien dressé, il est éduqué, il connaît déjà. Mais c'est simplement que je veux te montrer, d'accord ? Tu vas dire, Drogon au pied, Drogon au pied, il ne revient pas à ce moment-là. Tu dis non et tu sanctionnes directement, d'accord ? Et ensuite, tu vas pouvoir t'amuser en plus. Doudou, allez, va chercher. Allez, go ! En avant, soupe ! Voilà. Je l'appelle une fois, deux fois, je sanctionne. Et en même temps de sanctionner, je vais pouvoir l'aider en l'amenant jusqu'à moi. Et arrivé au bout, ce que je t'invite à faire pour gagner encore plus de points, c'est ça. Doudou, en avant, soupe ! Drogon, au pied ! Oh là là, mon Doudou, qu'est-ce que c'est ça ? Oui ! Oh là là ! Comme ça, il a encore plus d'intérêt à revenir vers toi. C'est-à-dire qu'arrivé au bout, tu lui sors quelque chose de nouveau, d'intéressant. Excellence ça, mon gamin. Oui ! Alors, très bien. Donc, voilà pour cet exercice. Mets-le en application, teste-le d'abord sur de la nourriture, d'accord ? C'est vraiment important. Et ensuite, tu vas pouvoir le tester dans des conditions réelles. C'est-à-dire que tu le feras en promenade et tu vas laisser aller sur une odeur. Laisse-le aller sur une odeur. Toi, tu es à côté de ta longe, puisque tu as compris qu'on utilise la longe pour sanctionner. Tu le laisses aller sur une odeur et tu vas dire « Rox, au pied une fois, au pied deux fois, non ! » Et tu sanctionnes. Et ensuite, tu vas directement récompenser quand tu reviens. La fois d'après, il va aller vers un piéton. Tu le laisses aller vers le piéton. Et ensuite, tu essaies de le rappeler. Et s'il ne revient pas, tu dis non. Et ensuite, tu sanctionnes et tu récompenses quand il vient debout. D'accord ? C'est clair pour vous ? C'est clair pour toi, pour cet exercice ? Maintenant, si tu veux aller plus loin, le temps pour moi est limité dans ces lives. Encore une fois, je te reparle de mon programme Educ Dog Live. C'est un programme qui réunit l'ensemble de toutes mes solutions, peu importe les problèmes que tu rencontres avec ton chien. C'est un programme où j'ai tourné avec plus de 70 chiens différents. Imagine, c'est des chiens qui avaient tous les problèmes possibles, que ce soit de l'agressivité, de la crainte, de l'anxiété de séparation. Un chien qui ne gère pas ses émotions. Un chien qui n'obéit pas en présence du stimuli. Qui tire en laisse ? Bref, l'ensemble des problèmes ont été résolus. Et je te montre l'ensemble des étapes qu'il faut que tu maîtrises et l'ensemble des exercices directement. Sur le lien au-dessus de cette vidéo, tu as un lien ou sous la description de la vidéo YouTube ou au-dessus de le live Facebook, je t'invite à découvrir le programme Educ Dog Live. Ensuite, au niveau du rappel, il faut bien comprendre que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. L'éducation d'un chien, on le répète en continu, c'est à chaque promenade, c'est à chaque balade. Il y a des jours où tu vas te sentir super fier de toi et tu seras « Ah, je suis trop fort ! » « Ah yes ! » « Ah, je suis trop fort ! » « Mon chien est top ! » Et qui s'est déjà senti comme ça ? Et à ce moment-là, quand on se sent comme ça, le moment qui est un jour après ou quelques temps après, vous êtes là « Mais j'en ai marre ! Il m'énerve ce chien ! » Et je sais très bien que tu t'es déjà senti comme ça. C'est normal, il y a des jours où tout se passe bien et tu es super fier de toi et super fier de ton chien. Et il y a des jours où ça ne se passe pas bien du tout. Mais sache que c'est totalement normal. D'ailleurs, les Educ Dogger, est-ce qu'il y en a qui ont déjà rejoint Educ Dog Live ? Mettez-le-moi dans les commentaires et faites déjà votre partage d'impression sur le programme, les vidéos que vous avez pu déjà regarder. Vous avez été déjà très nombreux à rejoindre le programme Educ Dog Live et nous avons reçu des super avis. Donc, merci à tous pour avoir, encore une fois, merci pour votre confiance car ce que vous faites directement sur votre chien tous les jours, c'est magique. Et l'objectif, quand on éduque un chien, qu'est-ce que c'est ? L'éducation d'un chien, ce n'est pas d'avoir un chien robot, un mon doudou. D'ailleurs, je t'enlève la longe et remets-toi sur ton... Eh bien oui, sur ton trône, mon cher Drogon. Viens là ! Hop ! Voilà ! L'objectif de l'éducation d'un chien, ce n'est pas d'avoir un chien robot. L'objectif d'éduquer un chien, qu'est-ce que c'est ? Du moins, c'est ma philosophie. Eh bien, c'est de résoudre les problèmes que tu rencontres avec lui afin que ton chien n'ait plus de mauvais comportement et que tu puisses vivre une vie géniale. Et n'oublie pas que qui dit éducation, dit relation. On éduque un chien pour avoir une belle relation. Avoir un chien qui, excuse-moi l'expression, mais qui te sort par les yeux, où tu es tous les jours stressé dès que tu le promènes, où tu en as marre, où tu passes ton temps à crier, à t'énerver, à répéter, ce n'est pas pour ça que tu as pris un chien au début. Si tu as pris un chien, c'est pour t'éclater avec lui, pouvoir l'emmener où tu veux l'emmener et pouvoir faire des choses que tu as toujours voulu de faire avec un chien. Et je te partage l'histoire, moi, de Rescue, que j'ai adoptée pour ceux qui connaissent Rescue, mais moi, oui, dans les commentaires, si tu connais Rescue, je l'ai adoptée dans un refuge. Et pourquoi est-ce qu'il a été dans ce refuge ? À cause de ses problèmes de comportement. C'était un chien qui était agressif envers les autres chiens, un chien qui détruisait tout dès qu'on le laissait seul, un chien qui sautait sur tout le monde, qui faisait caboyer, un chien qui s'échappait au rappel, qui ne revenait pas, qui tirait en laisse. Et grâce à l'éducation, j'ai transformé ces mauvais comportements. Et aujourd'hui, c'est un chien où aujourd'hui, on est parti deux heures en balade avec Madame Educdog, qui est juste là avec Sophie et la meute. Et on a fait une super balade. On a croisé du monde, on a croisé des chiens. Et c'est agréable de pouvoir en profiter. Et c'est un chien qui ne détruit plus. Donc, n'oublie pas que l'objectif de l'éducation d'un chien, c'est que tu kiffes avec ton chien pour les prochaines années. Et en plus, sache que le comportement de ton chien peut fluctuer aussi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as certains problèmes avec ton chien. Mais dans deux mois, dans trois mois, dans six mois, dans un an, ton chien peut et va développer des nouveaux comportements. D'accord ? C'est pour ça que nous, notre objectif avec Educdog, c'est être à tes côtés pendant toute la vie de ton chien. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons appelé ce programme Educdog Life, pour qu'on soit là pendant toute la vie de ton chien et qu'on soit à tes côtés, toutes les solutions, toutes nos formations, dans un seul et même programme. Nous, on a Nicolas qui nous dit, il était méchant et agressif. Et aujourd'hui, il est calme et écoute très bien. Excellent Nicolas ! Ça sert à ça l'éducation d'un chien. D'accord ? C'est justement pour ça que tu changes ces mauvais comportements et que tu puisses en profiter pleinement pour que deux choses. Un, que ton chien ne soit pas une contrainte. L'objectif d'avoir un chien, c'est qu'un chien doit être une source de plaisir et surtout une source de possibilités. Et deuxièmement, éduquer un chien, pour moi, c'est la mission d'EducDog. C'est qu'en vous formant, vous les maîtres, en te formant toi EducDoggeur, eh bien, tu nous contribues, tu contribues à une chose qui est notre mission, de sauver les chiens de l'euthanasie et de l'abandon. Pour quelle raison ? Puisque malheureusement, 50% chaque année des euthanasies et des abandons, ça vient d'un problème d'éducation. D'accord ? Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'éducation, mais ça veut dire que le chien a eu des mauvais comportements. Et à cause de ces mauvais comportements, eh bien, les anciens propriétaires de ces chiens, eh bien, l'ont soit amené dans un refuge, soit l'ont abandonné, soit malheureusement l'ont euthanasié. Mais sache qu'il y a toujours des solutions, peu importe l'âge de ton chien, peu importe sa race et peu importe les problèmes que tu rencontres. Et c'est pour ça que EducDogge existe aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai créé EducDogge. C'est pour pouvoir aider n'importe quel propriétaire de chien sur le globe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, eh bien, on fait toutes ces vidéos gratuites et qu'on fait nos formations en ligne, puisque ce n'est pas tout le monde qui peut venir me voir à Montpellier. Et moi, mon objectif, c'est que je veux changer le monde et surtout, je veux pouvoir laisser une empreinte positive pour les chiens et pour les propriétaires de chiens. Pour quelle raison ? Parce que les chiens n'ont pas de porte-parole. Les chiens ne peuvent pas parler. Du moins, si, ce n'est pas comme nous. Et je veux qu'on puisse laisser cette planète, eh bien, un meilleur endroit pour les chiens. Et comme j'aime dire, on dit très souvent que le chien est le meilleur ami de l'homme. Mais je veux qu'avec EducDogge, l'homme devienne le meilleur ami des chiens. Les EducDoggeurs, je vous remercie. C'était un plaisir de partager ce moment privilégié avec vous. Je vous remercie encore une fois pour votre confiance. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour votre chien. Tous les jours, ne baisse pas les bras. Continue de croire en toi. Continue de croire en ton chien. Oui, ton chien, il peut changer de comportement. Oui, tu vas y arriver. Et oui, je sais que parfois, eh bien, ça prend du temps. Parfois, tu mets plein d'efforts et tu ne vois pas encore les résultats. Mais n'oublie pas qu'un avion décolle toujours face au vent. Ça veut dire que si même tu as des problèmes et si même tu as des obstacles, en persévérant, en étant, eh bien, tous les jours, en croyant en toi et en ton chien. Et c'est pour ça qu'on veut et qu'on est à tes côtés régulièrement et tous les jours pour te dire que c'est possible. Et oui, toi aussi, tu peux avoir le chien dont tu as toujours rêvé, t'offrir une relation magique avec lui et offrir à ton chien une vie magique. Les EducDoggeurs, je vous remercie infiniment pour votre confiance. Merci encore une fois pour votre toutou. Je vous invite également à lui faire une énorme caresse de ma part et de la part de l'équipe EducDog, puisque vous ne le voyez pas, mais sans l'équipe EducDog, ce ne serait pas possible qu'on puisse réaliser toutes ces choses. Donc, je tiens également à applaudir la team qui est là quasiment tous les jours, à vos côtés, qui est là pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour répondre à vos questions. Les EducDoggeurs, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente soirée. Et on ne l'oublie pas, EducDog, l'éduquer, c'est l'aimer. Salut à tous. Et on se retrouve dans EducDog Life. Alors, mot du doux ? On n'éduque pas un chien. Mais oui. On l'éduque dog. On va manger le reste des croquettes. Allez, viens. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Hé, hé, hé.